A présent, la lecture de quelques décrets signés par le chef de l'État avant de nous séparer. Décret numéro 1726, barre PR, barre PM, barre MC, barre 2017, portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Communication. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement décrète. Article 1er. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité, si après au ministère de la Communication. Direction de cabinet, directeur, monsieur Dim Amdingam Bertin, en remplacement de Boling, Bankre, Kumakai. Conseiller juridique, monsieur Kaoubara Raphaël Blamkaku, poste vacant. Article 2. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale et le ministre des Finances et du Budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa cinture, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djaména, le 3 octobre 2017. Idriss Déby, Idhno. Décret numéro 1727, bar PR, bar PM, bar MC, bar 2017, portant nomination à des postes de responsabilité à la Direction générale de la radiodiffusion et télévision du Tchad. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, après avis du Haut conseiller de la communication décret, article 1er. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité, si après à la Direction générale de la radiodiffusion et télévision du Tchad. Direction générale, M. Boukhar Sanda, poste-vacant. Directeur général adjoint, M. Dibrin Mahmat Adam, poste-vacant. Direction de la télévision nationale, directeur, M. Azekert Djamsou, poste-vacant. Sous-direction de l'information, sous-directrice, Mme St-Tiche Montard, poste-vacant. Sous-direction des programmes et de la production, sous-directeur, M. Beneloum Dimadoumbaye, poste-vacant. Direction de la radiodiffusion nationale, directrice, Mme Alime Asadji Ali, poste-vacant. Sous-direction de l'information, sous-directeur, M. Haroun Yakouman, poste-vacant. Sous-direction des programmations et de la production, sous-directeur, M. Mahmat Saleh Ben Mala, poste-vacant. Directeur des stations régionales, M. Abdel Salam Mahmat Abderrahman Agar, poste-vacant. Directeur des services techniques, M. Djokos Gedeon, poste-vacant. Directeur des ressources et de la planification, M. Abba Daoudou Nandjede, poste-vacant. Article 2. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale et le ministre des Finances et du Budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa cinture, sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djaména le 3 octobre 2017. Décret numéro 1728-PR-PM-MC-2017, portant nomination à des postes de responsabilité à l'Agence tchadienne de presse et d'édition. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement après avis du Haut Conseil de la Communication. Décrète article 1er. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité, si après à l'Agence tchadienne de presse et d'édition. Directeur général, M. Abba Ali Kaya, en remplacement de M. Mbairi Bissingar. Directrice générale adjointe, Mme Bintou Kachala Kasser, post-vac. Article 2. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa cinture, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Décrit numéro 1729, barre PR, barre PM, barre MC, barre 2017, portant nomination à des postes de responsabilité dans les stations régionales de la Direction générale de radiodiffusion et télévision du Tchad. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète Article 1. Les fonctionnaires dont les noms suivent son nommer au poste de responsabilité ci-après dans les stations régionales de la Direction générale de la radiodiffusion et télévision du Tchad. Station régionale d'Abbéché, sous-directeur M. Senussi Abdelaziz, station régionale d'Adri, sous-directeur M. Hassan Lame, station régionale d'Amndaras, sous-directeur M. Issa Azarac, station régionale d'Amtimana, sous-directeur M. Brahim Ahmad Dungus, station régionale d'Ati, sous-directeur M. Ahmad Daoudou, station régionale de Bardaye, sous-directeur M. M. Vourbebe Passiri, station régionale de Biltilne, sous-directeur M. Ousmane Sebi, station régionale de Bolle, sous-directeur M. Abdiraman Adam Rahman, station régionale de Bangor, sous-directeur Mme Reymadi Oryon Oudette, station régionale de Doba, sous-directeur M. Gandataou Amiens, station régionale de Fada, sous-directeur M. Mahamat Ali Toki, station régionale de Faya, sous-directeur M. Abdallah Demil, station régionale de Gosbeïda, sous-directeur M. M. Ibram Bomi, station régionale de Kumra, sous-directeur M. Mamaïta Njerangé, station régionale de Mao, sous-directeur M. Ahmad Malou, station régionale de Massakoré, sous-directrice Mme Kadidia Derip, station régionale de Mongo, sous-directeur M. Youssouf Diambay, station régionale de Moundou, sous-directeur Hassan Boukhar, station régionale de Moussoro, sous-directeur M. Saleh Mamatzen, station régionale de Massénien, sous-directeur M. Abdoulaye Aziber, station régionale de Pala, sous-directrice Mme Maralé-Josephine, station régionale de Sars, sous-directeur M. Ngomita Justet. Article 2. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale et le ministre des Finances et du Budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa cinture, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Décret numéro 1730, barre PR, barre PM, barre MC, barre 2017, portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de la Communication. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décret sur proposition du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, décrète. Article 1. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère de la Communication. Inspecteur général, M. Béthelmi Arom, en remplacement de M. Amat Oumar Amat, appelé à d'autres fonctions. Inspecteur général adjoint, M. Abgren Dibrin Idriss, en remplacement de M. Yves Ngarbey, appelé à d'autres fonctions. Secrétaire général adjoint, M. Oumar Yaya Issen, en remplacement de M. Abgren Dibrin Idriss, appelé à d'autres fonctions. Directeur général du développement des médias et de la coopération, M. Zoutane Daba Martin. Directeur du développement des médias, du contenu et des nouveaux médias, M. Elon Bindigum. Directrice de la communication et de la presse, Mme Rosalie Gagé-Bagé-Pen. Directeur général des ressources humaines et de la planification, M. Andouman Akafa. Directeur des ressources humaines, M. Antoine Nguessbe. Directeur des études de la planification et de la formation, M. Dédibé-Bobo. Directeur des affaires juridiques, de la documentation et des archives, M. Ezaï Rokulio. Article 2. Le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale et le ministre des Finances et du Budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa séance, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djaména, le 3 octobre 2017. Idriss Déby, Idno. Décret numéro 1731-PR-PM-MDA-MN-2017, portant nomination à des postes de responsabilité à l'Autorité de l'Aviation civile ADAC. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, sous proposition du ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale par intérim, décrète article 1er. Les personnels dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après à l'Autorité de l'Aviation civile. Direction générale, directeur général, M. Mohamed Adjiam, en remplacement de M. Moustapha Abakar. Directeur général adjoint, M. Amit Adam Akoury. Coordonnatrice d'Audi, qualité, barre PNS, Mme Samira Al-Khali, en remplacement de Mme Amsadene Maïd Angata. Article 2, le ministre de l'Aviation et de la météorologie nationale est chargé de l'application du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa cinture, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. D'Aménan, le 3 octobre 2017, Idriss Déby-Ithno. Décret numéro 1732, barre PR, barre PM, barre MFB, barre 2017, portant nomination à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Finances et du Budget, décrète article 1er. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité, si après, à la Direction générale des douanes et droits indirects. Directeur général adjoint, M. Rimadi Kikaina, en remplaçant un remplacement de Mme Adoum Daïsala, Béatrice Appelé, à d'autres fonctions. Direction des études de la législation douanière et du contentieux. Directeur, M. Bourgou Dédé El-Hadj, maintenu. Directeur adjoint, Mohamed Fadoul Abdoulaye, maintenu. Direction de la surveillance et de la répression de la fraude. Directeur, M. Daoud Ouardougou, en remplacement de M. Baket Djamous, appelé à d'autres fonctions. Directeur adjoint, M. Dingé Mayana, en remplacement de M. Damadi Harbe, appelé à d'autres fonctions. Direction des affaires pétrolières. Directeur, M. Dongona Moubay, en remplacement de M. Abdelkérim Abdallah, appelé à d'autres fonctions. Directeur adjoint, M. Abdirahit Hassan Arabi, en remplacement de M. Souleymane Mahamad Saleh, appelé à d'autres fonctions. Direction du dédouanement du bétail. Directeur, M. Soukour Kihimni, guette, en remplacement de M. Mouktar Mahamoud, appelé à d'autres fonctions. Directeur adjoint, M. Moussa Kali, en remplacement de M. Mahamad Ahmad Dibrin, appelé à d'autres fonctions. Direction de la comptabilité et des statistiques du commerce extérieur. Directeur, Mme Fatime Asara Abdelaziz, en remplacement de Mme Kempchang Komendi, appelé à d'autres fonctions. Directeur adjoint, M. Bala Diaba, en remplacement de M. Soukourou Gihini, guette, appelé à d'autres fonctions. Direction de la formation et du perfectionnement. Directeur, M. Damnadi Karbe, en remplacement de M. Dongona Moubay, appelé à d'autres fonctions. Directeur adjoint, M. Maloflo, en remplacement de Mme Kempchang Komendi, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le ministre des Finances et du Budget est chargé de l'application du présent décret qui abroge toute disposition antérieure, contraire, et qui prend effet pour compter de la date de sa cinture, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Djaména, le 3 octobre 2017, Idriss Déby-Hitno. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie et toutes nos excuses pour les imperfections. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada